Bonjour, aujourd'hui je propose de vous lire un chapitre de l'ouvrage « L'amour plus grand que la foi » d'Omram Mikhael Aivanov. Ce chapitre s'intitule « Le doute destructeur, unification et bifurcation ». Devant les vérités de la science spirituelle, il y a des gens qui se contentent de prendre des airs pleins de sous-entendus en disant « Moi je doute, je suis sceptique », comme si ce scepticisme était le produit de dizaines d'années de réflexion approfondie. En réalité, ils montrent au contraire combien ils sont limités mentalement. Ils n'ont pas étudié, ils ne veulent pas étudier, alors ils trouvent commode de se maintenir dans une position qui leur évite de réfléchir vraiment et qui leur donne l'illusion d'être de grands penseurs. Celui qui se dit sceptique révèle seulement qu'il n'a jamais rien étudié en profondeur. Et oui, puisqu'il n'a acquis aucune certitude, c'est qu'il n'est pas allé assez loin dans ses recherches. Et cela signifie aussi qu'il est prétentieux, puisqu'il n'accorde aucune valeur au savoir acquis par les autres. Le sceptique ressemble à celui qui prétend toujours chercher la vérité. Il a 60 ou 70 ans et depuis le temps qu'il cherche la vérité, il ne l'a pas encore trouvé. C'est ce qu'il répète dans les conversations pour montrer combien il est difficile, exigeant dans le domaine des idées. Quel grand penseur ! En réalité, il ne cherche rien du tout, ou plus exactement, il cherche tout sauf la vérité, car s'il l'avait vraiment cherché, il y a longtemps qu'il l'aurait trouvé. Il se donne tout simplement de bonnes raisons pour ne pas faire un travail spirituel. Combien de gens entretiennent ainsi en eux cet état de perpétuelle indétermination ? Quand quelqu'un dit « Non, je ne crois pas », il affirme au moins une forme de conviction. Mais douter, c'est se laisser baloter à droite et à gauche. Un jour, on va dans un sens, le lendemain, dans un autre. Et au moment d'agir, on remet chaque fois l'entreprise en question. « Est-ce que j'ai raison de m'engager ? Est-ce que je ne devrais pas plutôt faire autre chose ? » C'est déplorable. On peut se poser des questions, on peut hésiter, oui, et il est même très utile de le faire. Mais cela ne doit pas durer toute la vie. Il arrive un moment où il faut acquérir une certitude, prendre une décision et agir. Le doute disperse nos forces, il trouble nos pensées et nos sentiments. Et une fois que la pensée et le sentiment sont troublés, la volonté aussi est affaiblie et il est impossible de fournir les efforts nécessaires. Le doute paralyse et divise. Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister, disait Jésus. Et qui n'a pas entendu l'expression « diviser pour mieux régner » ? Tout le monde sait que pour affaiblir un groupe de personnes et s'imposer à elles, il suffit de les diviser. Et d'ailleurs, on ne voit que ça dans les gouvernements, dans les entreprises, dans toutes les formes d'associations, puisque dans les familles, dès que quelqu'un n'arrive pas à s'imposer par ses qualités ou ses compétences, instinctivement, il a tendance à introduire la division dans le groupe. Les effets pernicieux de la division dans les domaines politiques, social, professionnel, familial, sont donc bien connus. C'est dans le domaine intérieur qu'on ne l'a pas encore suffisamment étudié. Un homme qui doute introduit la division en lui-même. C'est comme s'il voulait prendre en même temps deux directions contraires. Il ne peut que chanceler. Vous direz, « Mais il n'est pas toujours facile d'acquérir des certitudes pour savoir ce qu'il faut faire. » Je sais. Mais pour échapper aux doutes destructeurs, il y a une méthode. Et cette méthode consiste à s'élever sur un plan supérieur en disant, « Bien sûr, je suis imparfait. Je ne possède pas l'intuition et la lucidité nécessaires pour connaître tout à fait la réalité. Mais cela ne doit ni me troubler, ni me paralyser. Je mets ma foi dans le bien, dans la lumière. Et je continuerai à agir avec honnêteté, désintéressement et courage. » Si vous savez vous maintenir dans cet état d'esprit, vous triomperez de tous les doutes qui peuvent vous assaillir. Sinon, vous êtes comme l'arbre que le bûcheron a abattu. Comment s'y prend-il pour le fendre ? Puisqu'il ne peut pas s'attaquer à lui si facilement avec sa hache, il enfonce un coin dans le tronc afin de le partager. Alors, tirez-vous même la conclusion. Si vous laissez chaque jour de petits coins s'enfoncer en vous, vous vous exposez à être la victime de toutes les haches qui vont vous frapper et vous disloquer. Dès qu'une pensée, un sentiment commence à diviser votre tronc, peu à peu, ils réussissent à éparpiller vos énergies psychiques et spirituelles. Alors, que reste-t-il de vous ? Vous êtes en miettes. Pourtant, là encore, qui ne connaît pas la maxime ? L'union fait la force. On la connaît, on l'applique, mais rarement là où ce serait le plus nécessaire. Cette question du doute et de la foi va bien au-delà du domaine de la religion. Elle concerne tous les aspects de l'existence, aussi bien pour les croyants que pour les incroyants. La foi rassemble, unifie et le doute divise, morcelle et produit des bifurcations. Or, il est important pour vous de ne pas tolérer cet état de bifurcation. Ou, deux pensées contraires, deux désirs contraires, se manifestent en même temps et vous tiraillent en vous laissant désemparer, disloquer. Pour échapper à cette dislocation, vous devez créer l'unité en vous. Unité signifie que toutes les parties de la périphérie sont liées harmonieusement avec le centre afin de maintenir l'équilibre nécessaire à la manifestation et à la conservation de la vie. Cette unité est la loi de la vie. Atomes, molécules, organes, membres, individus, pays, tous à des niveaux différents doivent converger vers un centre. Tous doivent se lier au centre et même s'y cramponner pour ne pas être emportés par des courants contraires. En nous, ce centre peut être appelé Dieu, mais il peut être aussi un idéal très élevé, une vocation. Celui qui néglige de se lier au centre par ses pensées, ses sentiments et ses actes crée une bifurcation qui, même brève, entraîne des désordres, des oppositions, des cassures. Être bifurqué, c'est vouloir servir tout à la fois Dieu et Maman, c'est-à-dire les puissances du ciel, de l'esprit et en même temps celles de la terre, de la matière. Comme certains agents doubles qui servent leur pays et dans le même temps le pays ennemi, ils pensent que suivant la tournure des événements, ils auront de toute façon un refuge assuré. Et dans combien d'entreprises aussi on voit des hommes servir leur patron et ses concurrents ? Une telle conduite est très préjudiciable pour les pays et pour les entreprises, mais elle l'est autant pour l'homme lui-même qui risque en réalité d'être rejeté des deux côtés. Dans la vie spirituelle, cette bifurcation est une menace de mort et malheureusement, c'est dans cette situation que la majorité des humains se trouvent plus ou moins. Alors, chaque fois que vous vous trouvez devant des choix à faire, réfléchissez bien. Et une fois que la bonne orientation vous apparaît clairement, décidez-vous, agissez. Si vous commencez à vous dire « Mais peut-être qu'ici j'aurai trop d'efforts à faire, là j'irai contre mes intérêts car je vais m'attirer l'antipathie de telle ou telle personne », vous ouvrez la porte à des forces obscures qui vont vous miner. Dans la vie psychique, comme dans la vie physique, rien ne reste sans conséquence. Celui qui cherche des prétextes pour ne pas exécuter ce que son bon jugement ou son intuition lui dicte, finira par perdre ses qualités car on ne peut pas continuer longtemps à voir clairement le chemin à suivre si en même temps, on prend prétexte que c'est difficile pour ne pas le suivre. Eh oui, c'est cela le résultat des doutes et des bifurcations. On finit par perdre sa faculté de jugement. Quand on sait où est le bien, il ne faut pas tergiverser. Évidemment, il ne s'agit pas de se lancer la tête la première sans prudence ni discernement, mais il ne faut pas accepter cet état d'indétermination où des tendances contraires se disputent la place. Sinon, on finit par ressembler à un appartement inoccupé dans lequel toutes sortes d'intrus cherchent à s'introduire pour chaparder et vivre aux frais du propriétaire. Lorsqu'elles doivent quitter momentanément leur maison, certaines personnes invitent parfois des amis à l'occuper afin de la garder. Dans le plan physique, on sait très bien ce qu'il faut faire mais en ce qui concerne le monde intérieur, on ne pense pas qu'il y a aussi des précautions à prendre. Alors, si vous ne vous sentez pas très sûr de vous, occupez-vous d'installer, au moins pour un temps, des locataires dans tous vos appartements. Appelez des amis lumineux du monde invisible et dites-leur. J'ai peur que des indésirables viennent faire irruption chez moi. Alors je vous invite à habiter quelque temps dans ma demeure. Je vous en prie. Plus tard, vous ne voudrez plus laisser partir ses amis intelligents, bons, vigilants et vous les garderez pour toujours. L'indétermination finit toujours par avoir des conséquences déplorables. Alors, au moment où vous vous rendez compte que cet état est en train de s'insinuer en vous, redressez tout de suite la situation en commençant par en chercher la cause. Car cet état a nécessairement une cause. Pour en arriver là, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous avez commis une erreur. Et maintenant, bien sûr, vous ne savez plus très bien où vous en êtes, ni ce que vous devez faire. Le seul remède, c'est de vous lier au centre, de recréer l'unité en vous autour d'une activité bénéfique afin de prendre une direction déterminée. Le doute arrête le mouvement. Il arrête le progrès. Un léger doute et on est paralysé. Observez ce que vous ressentez quand vous vous mettez à douter. Par exemple, de la fidélité d'un ami. Vous ne savez plus comment interpréter ses gestes et ses paroles. Tout chez lui commence à vous apparaître suspect. C'est comme quelque chose qui est en train de se défaire dans votre tête et dans votre cœur. Vous direz que quelquefois, le doute se justifie, car les amis ne se montrent pas toujours fidèles. Oui, bien sûr. Mais si j'ai pris cet exemple, c'est parce que vous avez tous certainement fait cette expérience et qu'elle peut vous aider à comprendre ce qui se produit au moment où vous laissez s'infiltrer en vous des doutes sur ce qui est essentiel. Les fondements de votre existence, son sens et l'orientation à prendre. Là aussi, peu à peu, tout se défait. L'unité est la condition de la stabilité et de toute activité constructive. Dès que vous sentez un certain état de flottement, de dispersion s'installer en vous, arrêtez-vous, recueillez-vous et cherchez à atteindre le centre unique de votre être. Une des méthodes les plus efficaces pour atteindre ce centre est de se lier au soleil. Parce que le soleil est le centre de notre univers. En établissant un lien avec lui, vous établissez aussi un lien avec le centre en vous-même. C'est autour de ce centre que vont s'organiser harmonieusement tous les contrats qui vous traversent. Et quelles que soient les circonstances, vous sentirez s'installer en vous un équilibre que rien ne peut vous faire perdre. Qu'est-ce qui est plus important dans notre vie physique et psychique ? Mais commençons par parler de l'équilibre physique. Qu'en serait-il de nous si nous ne possédions pas ce centre qui nous permet de nous déplacer et d'exécuter toutes sortes de mouvements sans faire de chute ? Il nous paraît tout à fait naturel de pouvoir nous lever, nous asseoir, marcher, nous pencher d'un côté ou de l'autre. Et pourtant, en réalité, il en faut si peu pour être déséquilibré et tomber. L'équilibre est une victoire de chaque instant sur des forces contraires. C'est pourquoi il est toujours menacé. Il faut apprendre à maîtriser ses forces. Et pour les maîtriser, on a besoin d'y voir clair, d'être attentif et déterminé. Si au moment de faire un pas en avant, on se tourne sur le côté, on va se retrouver par terre. Je vous l'ai souvent dit, j'aime regarder les acrobates dans les cirques, car les figures, tellement difficiles et dangereuses qu'ils exécutent, sont l'image de ce que nous devons, nous aussi, réaliser dans notre vie psychique. Si doux est soit-il, ils doivent travailler pendant des années, répéter des milliers de fois les mêmes exercices. C'est grâce à cette longue expérience qu'ils peuvent se lancer dans le vide en étant sûrs qu'au dernier moment, ils arriveront à se rattraper ou à danser sur un fil à plusieurs mètres du sol avec la confiance qu'ils ne tomberont pas. Il peut pourtant arriver que certains acrobates aient des accidents. Ils ont répété et répété ces sauts périlleux, mais voilà qu'un jour, ils font une chute. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont sous d'un trouvé confronté à des conditions jamais rencontrées jusque-là, soit sur le plan physique, soit sur le plan psychique. Il s'est produit quelque chose d'absolument inattendu. Peut-être les jours précédents avaient-ils vécu certains événements qui les avaient troublés. Peut-être que les conditions dans lesquelles ils avaient toujours travaillé, réussis, étaient-elles devenues moins bonnes et n'étaient-ils plus aussi sûrs d'eux-mêmes ? Cela a été vérifié auprès de ceux qui ont survécu à un accident. Ils ont déclaré avoir eu des pressentiments, ressenti un manque d'assurance. Sans qu'ils sachent nécessairement pourquoi, leur état de conscience n'était plus aussi harmonieux, comme si un doute s'était insinué en eux. Et puisqu'ils ne travaillaient plus avec la foi, ils devaient fatalement rencontrer l'échec. Lorsqu'on ne travaille plus avec la foi, dont la propriété est de mobiliser et d'unifier toutes les énergies d'une façon ou d'une autre, on court à l'échec. Cette loi est valable pour tous les aspects de notre vie intérieure. Dans cette entreprise de longue haleine, qui est le travail spirituel, le travail sur soi-même, le doute peut également venir se glisser et introduire la division. Devant l'immensité de la tâche, la longueur du chemin à parcourir et les obstacles à franchir, on se demande parfois dans quelle aventure on s'est lancé et si on possède vraiment les qualités nécessaires pour arriver à un quelconque résultat. Vous direz, « Oh, combien c'est vrai ! Nous en savons quelque chose ! » Alors si vous avez bien compris quelles sont les propriétés de la foi, vous savez aussi que vous devez tout faire pour empêcher le doute de s'insinuer en vous, car il est synonyme de destruction. À un moment ou à un autre de sa vie, chacun est exposé à ce doute terrible sur soi-même, qui peu à peu risque de l'anéantir. Moi aussi, je doute souvent de moi, mais j'emploie une méthode pour que ce doute n'ait pas d'effet destructeur. Je renforce ma foi en cet être en moi qui est la divinité elle-même, car il est impossible de douter d'un être qui est la lumière, l'amour, la force. Alors pourquoi ne pas faire de même vous aussi ? Quelles que soient les raisons que vous avez de douter de vous, une seule chose vous permettra de ne pas laisser ce poison vous détruire ? C'est la conscience qu'habite en vous un être tout-puissant, omniscient et tout-amour, et qu'en vous liant à lui, en vous appuyant sur lui, vous pourrez tout reconstruire. Contre le froid, on lutte par la chaleur, contre l'obscurité, on lutte par la lumière, et on lutte contre le doute par la foi. La foi en la réalité de la présence divine en soi-même. Il arrive que, devant certains échecs, quelqu'un soit amené à se dire « Je suis incapable, je suis faible, pauvre, stupide, je ne vaux rien. » D'accord, c'est très bien. Il est en effet incapable, faible, etc. Mais il ne doit pas en rester là, car c'est dangereux. S'il vous arrive de passer par des états pareils, montrez que vous êtes quand même un peu intelligent, et forcez-vous de penser « Bon, c'est entendu, je ne vaux rien. » Mais il y a de par le monde des êtres qui sont riches, beaux, sages, etc. Et je peux me lier à eux pour bénéficier de leur qualité et de leur vertu. Oui, si vous trouvez difficile de vous lier au Seigneur parce qu'il vous paraît lointain, inaccessible, vous pouvez au moins entrer en relation avec tous ces êtres qui, dans l'histoire, se sont distingués par leur grandeur, leur force de caractère et leur don. Mais évidemment, si vous le pouvez, liez-vous plutôt au Seigneur en prenant conscience qu'en réalité, le Seigneur est aussi en vous et tâchez en même temps de vous remémorer tous les moments de paix, de lumière, d'inspiration que vous avez déjà vécu, car puisque vous les avez vécu, ils ne peuvent pas être effacés. Accrochez-vous à ces moments-là et peu à peu, la foi reviendra. Votre foi ne vous servira à rien et votre doute non plus d'ailleurs si vous ne possédez pas ces méthodes qui vous permettront de les mettre chacun à leur juste place. De même que douter de Dieu, c'est douter de soi-même. Douter de soi-même, c'est douter de Dieu et c'est une faute grave. Alors ne laissez jamais pénétrer en vous le moindre doute sur l'existence de cette étincelle divine qui vous habite, car c'est la vérité, elle habite réellement en vous. Voilà, ce chapitre est terminé. Prenez le temps de le laisser circuler en vous. Laissez faire. Peut-être qu'il y a des bribes qui vous reviendront. Peut-être que vous ressentirez le besoin de l'écouter à nouveau. autorisez-vous à le faire. Vous trouverez en dessous de la vidéo quelques indications, la possibilité de découvrir des articles sur des thèmes connexes et si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une bonne continuation et à vous dire peut-être à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501